Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Nous sommes le mardi 3 août Il est, je pense qu'il est 19h passé J'ai pas encore vérifié, voilà, 19h30 Donc on est revenu de la plage il y a pas très longtemps Aujourd'hui il faisait pas super beau Du coup ça a pas été vraiment bronzette Ça a été lecture sur la plage Et pas de baignade Parce que l'eau, enfin, ici c'est l'océan Donc l'eau est quand même très froide Alors du coup quand il n'y a pas de soleil Sachant que je suis frileuse, j'évite de m'y mettre Sinon je sais que je vais juste congeler ensuite sur le sable Voilà, je suis désolée hier j'ai pas repris la caméra Mais après le soir j'étais un peu crevée Donc, vu qu'il faisait quand même pas mal son C'est vrai que je l'ai pas repris Mais j'ai quand même pas mal avancé Puisque j'avais quasiment terminé De relire le premier chapitre Voilà, j'ai terminé la réécriture ce matin Et je sais plus combien de pages il faisait au début Je pense qu'il faisait autour de peut-être 12-13 pages Maintenant il en fait 20 à peu près Donc je suis quand même assez contente de moi Du coup là j'ai commencé à écrire un chapitre En fait du point de vue de Mickaël Une partie de ce premier chapitre du point de vue de Mickaël Et en même temps j'ai envie de relire le deuxième Donc je sais pas encore trop ce que je vais faire Voilà, si je vais continuer sur le premier ou pas Je voulais juste que vous sachiez Que tout ce que je réécris en ce moment là Je vais pas le reposter sur Wattpad Puisque je suis en train de discuter avec un éditeur En ce moment De livres adaptatifs Et du coup voilà, c'est surtout dans ce cas là Que je suis en train de relire et d'ajouter des choses au roman Sinon Si je voulais vous remercier aussi Parce que je me suis connectée donc tout à l'heure Pour vous poster le premier vlog Et j'ai vu qu'on était quand même 890 Sur la chaîne Et je trouve ça énorme en peu de temps là Ça a juste explosé On est presque 900 Et du coup bah je voulais vraiment vous remercier à tous Ceux qui sont là depuis longtemps Et puis même ceux qui viennent tout juste d'arriver J'espère que toutes les vidéos sur la chaîne vous plairont Voilà, ensuite niveau lecture Donc hier je vous disais que j'avais commencé And I Darken Et malheureusement Même après m'être forcée Hier soir et ce matin à le lire J'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'histoire Donc ici on parle d'empires ottomans De différentes dynasties qui sont en train de régner On a une guerre un peu entre la chrétienneté Et la religion musulmane Et ça c'est vraiment Enfin j'ai trouvé ça assez intéressant Par contre j'ai du mal à rentrer en fait avec les personnages On suit un soeur et une frère Qui ont été un peu de force Obligés de vivre à la cour royale De l'ennemi de leur père Donc dans l'empire ottoman Et qui sont quand même assez malmenés Qui ont une vie qui est très difficile Et la jeune femme donc l'ada A tout Tout ce qu'une princesse n'est pas Elle n'est pas du tout douce etc Elle a quand même un caractère assez fort Contrairement à son frère Radu Et en fait là les personnages ont toujours 13-14 ans Et j'ai eu du mal à vraiment Rentrer dans ces caractères un peu Parce que voilà ils se rebellent quand même un petit peu Ils se cherchent tous les deux d'une façon différente Avec une narration qui a la troisième personne Un peu omniscient et en même temps Qui prend un peu parti Soit du côté de Radu Soit du côté de l'ada Donc voilà vu qu'on est en vacances J'ai pas envie de me forcer à lire C'est pour ça que pour le moment je l'ai abandonné J'ai même pas laissé le marque page Parce que voilà J'arrive vraiment pas à rentrer dedans Je crois que j'ai feuilleté un petit peu plus tard Je crois qu'ensuite ils grandissent un peu Mais voilà ça a été assez compliqué Donc voilà je suis un peu au niveau lecture en ce moment C'est pas trop ça Puisque je vous disais aussi hier Que je commençais loin de tout De J.A. Rowell Mirski Paru aux éditions Milady Et donc vous voyez j'ai quand même bientôt fini Mais me tapez pas Mais j'ai un peu du mal à rentrer Aussi dans l'histoire A adhérer aux deux personnages Qui ont plus de 20 ans Et qui des fois sont quand même assez crus Dans leurs paroles Donc on a pas non plus du sexe pour du sexe Mais j'aime quand même des fois Quand c'est assez subtil Et là j'ai trouvé que des fois On était quand même très crus Pas toujours réfléchis Bon on a quand même des personnages Qui nous cachent des choses Qui ont vécu des choses pas simples Et Andrew Particulièrement on sait pas exactement Ce qu'il cache Mais voilà Il y a des petits moments Où ça va Le début j'ai vraiment beaucoup aimé Je l'ai dévoré en fait hier Mais ce matin à partir d'une certaine scène En fait La première scène sexuelle Là j'ai commencé un petit peu A moins accrocher Donc c'est un peu reparti Il y a pas longtemps Juste avant en fait Donc j'étais en train de lire à la plage Il y avait un passage Qui me plaisait pas mal Et là Je suis en plein dedans Donc je sais pas comment ça va se terminer Mais j'ai peur que ça n'est pas trop Dans la direction que je souhaite Donc voilà Je crois qu'en fait C'est suite à mes lectures De la saga fièvre De Karen Marie Monning Que j'ai du mal vraiment A rentrer dans mes autres lectures Parce que les 3-4 lectures Que j'ai enchaînées depuis Voilà Il me manquait à chaque fois quelque chose Je pense que Bah Barons Jericho Barons Donc le personnage masculin absolument Parfait The personnage masculin pour moi En fait du coup A cause de ça Je suis déçue de tous les personnages masculins Que je peux trouver Et en même temps J'ai envie d'une romance Et voilà Donc c'est assez compliqué Je pense que mon jugement Est quand même faussé Suite à la lecture De cette très bonne saga Et je suis en train de me dire Est-ce que je lis Parce que j'ai pris avec moi Donc Iced and Burned Donc qui est la suite D'un autre point de vue en fait De cette saga Est-ce que je prends cela Est-ce que je risque d'être déçue ou pas Voilà Je sais pas du tout Ce que je vais lire ensuite C'est assez compliqué Je sais pas si je prends ma liseuse Et je prends complètement autre chose Si là du coup Avec Anna et Darken Je voulais partir plutôt dans du fantastique Voilà Quelque chose Un peu autre chose Que la romance pure et dure Mais ça l'a pas fait Donc je sais pas Si vous avez des idées N'hésitez pas à me le dire Voilà Donc hier Pour revenir sur la réécriture Hier je vous disais Que je voulais finir le tome 1 Du coup je l'ai fini aujourd'hui J'ai à peine commencé Le tome 1 Le chapitre 1 Là j'ai à peine commencé Le chapitre 2 Et en fait j'ai pas envie De forcément me mettre Des jalons Absolument Sinon je Ça va m'énerver On est quand même en vacances Donc je veux pas J'ai tendance à A tout prévoir en fait Tout le temps Et Et bah voilà Quand on est en vacances Il faut essayer aussi De se laisser porter Et de rien prévoir Donc c'est ce que je vais essayer de faire Et puis écrire vraiment Quand j'en ai envie Il faut aussi que j'écrive Mon avis sur le premier tome De Charlie Davidson J'ai déjà écrit l'avis sur Broken Prince Et j'aimerais bien écrire l'autre avis Avant de finir loin de tout Et écrire un avis sur ce livre là Sinon je vais être un peu à la bourre Et après je vais avoir la flemme De le faire Donc voilà Pour le moment C'est tout Je verrai si je reprends la caméra Tout à l'heure Sinon je pense que je continuerai ce vlog Avec le vlog de demain Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour à tous J'espère que vous allez bien Aujourd'hui Donc nous sommes le jeudi 4 août Il est déjà 9h passé On attend pour aller au resto C'est pour ça que cette fois Je suis un petit peu maquillée Alors pour vous faire un résumé Depuis hier soir J'ai été prise d'une soudaine folie d'écriture Puisque j'ai écrit 5 pages word Du point de vue de Mickaël Donc je vous parlais de Qui j'étais en train d'écrire De son point de vue Pour le premier chapitre Et du coup Je suis partie Et j'étais complètement dedans Donc c'est ce que j'ai fait hier soir J'ai continué aujourd'hui En terminant Donc j'en suis à peu près A 8 pages word De son point de vue Pour le premier chapitre J'ai fini de l'écrire Et là j'ai commencé Le deuxième chapitre En rajoutant plus de dialogue En particulier avec Julie Et les autres personnages qu'on a Puisque jusqu'ici J'avais assez peu en fait De dialogue avec les autres J'avais un peu du mal Avec toutes les parties de dialogue En fait j'étais plus à l'aise Avec description des émotions Ou des personnages Ou des paysages Et moi avec les dialogues Donc j'essaye d'en rajouter Un peu plus Pour que ça rajoute un peu de vie Au roman Concernant les lectures Donc j'ai terminé ce matin Loin de tout Et malheureusement Comme je vous le disais J'avais quand même Un petit peu du mal Avec le livre Alors ça a été pas une lecture Absolument ratée Mais j'ai un peu eu du mal A rentrer A vraiment rentrer Dans les personnages A être touchée Par ce qu'ils vivent Je sais pas J'ai du mal A mettre encore des mots Sur ce que j'ai ressenti Et ce qui m'a peut-être déplu J'ai trouvé que parfois Ça allait peut-être un peu trop vite Entre les personnages Comme je vous le disais hier On a quand même des paroles Qui sont assez crues Et même si Andrew nous a quelque chose Que s'est révélé à la fin Je trouvais que le retournement de situation Était pas mal Vraiment sur la fin Mais Voilà J'ai quand même eu du mal A accrocher aux deux personnages A ce qu'il va les rapprocher En fait Je trouvais que deux fois Ils se rapprochaient vraiment trop vite D'un seul coup Voilà Ils décident de partir Tous les deux Alors qu'ils se connaissent à peine En road trip Et voilà Enfin Il y a des fois Où ça allait pour moi Trop vite Pour que ce soit réel Et vous savez que Je suis une fan des romances Assez complexes Et du coup Pour moi là Il y en avait pas forcément Ça était bien parti Franchement Ça était très bien parti au début Et à partir d'une certaine scène J'ai eu du mal Donc voilà Après Ça reste mon avis Je sais qu'il y a beaucoup de monde Qui l'ont aimé Donc franchement Ne vous focalisez pas Que sur mon avis Du coup Après ces 3-4 dernières lectures Un petit peu ratées Que je vous présentais Je ne savais absolument pas Sur quel livre partir Et j'ai jeté mon dévolu Sur des savage songs De vie et choix J'ai entendu énormément de bien A propos de cet auteur Ça c'est une sortie Donc c'est son dernier livre Qui est sorti en juin Si je me souviens bien Ou juillet Peut-être début juillet Et pour le moment J'ai déjà lu une centaine de pages Et j'aime beaucoup Je suis Bon elle a réussi à me plonger dedans Je suis plus en phase Avec les personnages Même si là aussi Ils ont On nous dit pas vraiment leur âge Mais je pense qu'ils sont autour De 18 ans Et ils vivent des choses Qui sont assez compliquées Dans un monde On est dans la dystopie Avec des sortes de monstres Qui ont envahi une ville Qui est un peu dans le chaos Séparée entre deux grandes familles D'un côté plutôt criminel Et de l'autre côté un peu plus justice On a deux personnages Assez différents La jeune fille Qui se veut assez dure Et le jeune homme Qui lui essaye plutôt D'aller à l'inverse Dans la douceur gentillesse Et se mêler au monde des humains Et franchement pour le moment J'aime beaucoup Donc je pense que j'ai quand même Pas mal avancé cette lecture Sinon aujourd'hui Ça a été mauvais temps Donc on n'est pas du tout sorti Ce qui fait que du coup J'ai pas mal écrit J'ai quand même pas mal lu J'ai écrit Ma chronique sur Charlotte Davinson Il faudra que j'écrive Ma chronique sur moi du tout Je pense demain Là pour le moment Je laisse un petit peu reposer Pour savoir Quel mot je vais mettre En fait dessus J'ai aussi regardé Un film Enfin un film Un Disney Du coup c'était Spirit Les talons des plaines J'avais jamais vu en fait Jusqu'ici Et j'ai pas mal aimé Voilà Ça change Ce qu'on peut voir Dans les Disney Là on est plutôt D'un point de vue On va dire animal Puisque c'est d'un cheval Et j'aime beaucoup J'ai beaucoup aimé Les couleurs Et les paysages Qu'on peut y voir Donc voilà C'en est tout Pour ça Je voulais pas vous faire Un vlog trop long Puisque celui-ci Je vais l'inclure Avec le vlog d'hier Voilà Sinon Et bah Et bah Ça sera tout pour aujourd'hui Puisqu'on va aller au restaurant Et je pense qu'on va revenir À cet art Je pense pas que j'aurai Trop la foi de lire Donc ça sera plus pour demain Et puis Pour le moment J'espère que ça va continuer Dans cette lancée Puisque J'ai plein d'idées Pour l'écriture Pour le moment Même si je ne fais pas Du tout attention Aux fautes d'orthographe Et tout ça Parce que Je me laisse En fait Quand je suis portée Par le truc Si je fais attention Aux fautes Et que je fais attention A toutes les syntaxes De phrases Ça me coupe Et j'arrive plus Vraiment Je me sens plus dedans Et j'ai plus d'inspiration C'est pareil Des fois je cherche mes mots J'arrive pas à trouver L'expression que je veux Ou sinon je la trouve en anglais Voilà Déformation à force de lire en anglais Et du coup des fois je le mets juste en anglais Et puis je continue Surtout que là j'ai pas de connexion internet Pour aller voir sur internet Essayer de trouver le mot Qui correspond vraiment Ou la syntaxe La tournure de phrases Que je veux trouver Ou des synonymes Voilà Donc pour le moment Je laisse juste porter Il y a des fautes de partout Mais on reverra Quand je reviendrai dessus Il faudrait que je relise Chaque chapitre Doucement Que je l'écrive Et qu'ensuite je fasse les relectures Mais pour le moment Comme j'ai l'inspiration Je continue Et on verra Peut-être que quand j'aurai un petit peu moins Je ferai plutôt de la relecture Des chapitres Donc Voilà C'en est tout Demain matin Ça sera marché Peut-être que je vous emmenerai Un petit peu avec moi On verra si je sors la caméra Enfin la braille photo du coup Ou non Sur ce je vous souhaite plutôt Une bonne journée Et puis à très bientôt